Bonjour à toutes et à tous c'est toujours un plaisir de venir parler de ses projets de son équipe surtout quand ça fonctionne bien et de pouvoir partager avec vous alors la transformation digitale c'est le sujet de tout le monde on doit la réussir les grandes entreprises et les plus petites et c'est vrai que les grands groupes ont mis en place ces derniers temps différentes organisations services dispositifs alors ça s'appelle les labs et digital factories certains ont des noms certains ont des numéros en tout cas nous quand on a commencé en 2017 à réfléchir à ce que nous souhaitions pour art france nous étions complètement agnostique sur le modèle qu'il fallait mettre en place aucune idée aucune aucun schéma directeur en tête et nous n'avons pas choisi non plus de faire appel à des consultants qui auraient pu nous designer une belle organisation que nous aurions ensuite implémenter donc vraiment une démarche agnostique et on n'a pas voulu donc présenter de concept et on a fait une démarche très simple pleine de bon sens on est allé voir les métiers d'entreprise puisque la digital factory s'adresse aux métiers d'entreprise et nous avons tout simplement été leur demander ce dont ils avaient besoin n'avait peut-être pas besoin d'un concept mais en tout cas ils avaient besoin de compétences de méthodologie et puis tous les métiers d'une entreprise ne sont pas au même au même niveau de maturité digitale donc chacun avait ses propres besoins donc ça a été un élément finalement fondateur dans notre construction puisque aujourd'hui nous sommes toujours dans cette démarche d'écoute et d'empathie vis-à-vis des métiers et c'est pas juste des mots d'un beau discours c'est c'est aujourd'hui ce qui fait notre force alors une fois qu'on a demandé aux métiers ce dont ils avaient besoin on a on a défini la gouvernance de l'entreprise de de la digital factory et le mandat de l'entreprise ça a été de dire ok accélérer la transformation digitale de l'entreprise et on est parti sur un modèle avec trois convictions très fortes la première c'était que nous ne souhaitions pas centraliser l'ensemble des projets digitaux de l'entreprise au sein de l'organisation de la digital factory mais plutôt une agence au service des métiers qui favorise la collaboration il n'y a pas d'injonction top-down de dire vous devez travailler avec la digital factory on n'impose pas la collaboration ensuite c'était une intégration agile dans l'organisation ça fait depuis dix ans que nous avons développé nos compétences en digital marketing toutes les applications clients que vous connaissez ont été développées par une équipe donc certains acteurs au sein de l'entreprise avaient déjà des connaissances digitales et il était hors de question d'arriver avec nos gros sabots pour expliquer bon avant nous le digital n'existait pas mais grâce à digital factory vous allez comprendre comment c'est le vrai digital bien au contraire il fallait collaborer avec ces personnes qui avaient déjà de l'expérience et avec d'autres qui en avaient un peu moins troisième point organisation temporaire pourquoi parce que si on a l'ambition de réussir sa transformation digitale et qu'on se dit qu'on va mettre 15 ans c'est peut-être que on est un peu à passer à côté de de l'enjeu et c'était aussi une manière de dire que nous étions là pour accompagner et pas de faire à la place des métiers et puis une conviction mais plutôt un socle de notre organisation c'est que nous avons décidé donc en 2018 de nous associer dès le départ de la construction avec l'informatique de l'entreprise ça paraît plein de bon sens et aujourd'hui c'est quelque part admis qu'il faut travailler digital factory et haïti ensemble pour autant quand nous avions pris cette décision c'était une démarche un peu singulière et deux ans après nous sommes toujours convaincus que ça a été un des meilleurs choix et une un des facteurs de succès de la digital factory donc je vais vous expliquer dans cette cette première partie tout ce que nous avions en tête pour la construction le modèle que finalement nous avons designé et dans une deuxième partie je vais vous expliquer concrètement ce que nous avons réussi et pour mesurer le chemin parcouru alors on avait aussi un deuxième mandat c'est un peu un mandat que nous nous étions nous mêmes fixés c'était de dire quand on a fait cette étude on a beaucoup entendu parler de poc puis finalement pas forcément d'application et on s'est dit il faut absolument qu'on soit concret nous sommes une factory nous devons produire quelque chose de concret pour les métiers et les équipes et pas forcément des pocs où même il ya eu beaucoup de démarches d'acaton où tout le monde était super content pendant 48 heures on a défini des super applications au super pouvoir puis finalement c'était pas forcément relié au système d'information c'était assez compliqué de les mettre en oeuvre en tout cas le délai pouvait être assez long donc on s'est vraiment dit en toute l'équipe s'est dit il faut absolument qu'on soit très concret et qu'on produise des choses tangibles et visibles et ça vraiment influencé notre manière de considérer l'endroit où nous allions fabriquer ces projets digitaux et cet endroit nous l'avons construit de toutes pièces il n'existait pas on s'est dit il faut un cheminement une ligne de production une fois à peu près 500 700 mètres carrés évidemment c'était pas disponible donc nous avons créé de toutes pièces et structures alors une fois qu'on a le mandat on a réfléchi à la façon dont on voulait opérer au sein d'air france et on s'est dit ben on va pas construire un bâtiment va construire bien plus que ça on va construire un écosystème avec des valeurs fortes qu'on a entendu durant l'étude c'est à dire la transparence le fait de partager le fait de faire quelque chose un peu out of the box d'être modulaire d'être complètement ouvert la digital factory complètement ouverte à l'ensemble des salariés tout le monde peut pousser la porte il n'y a pas besoin de prendre rendez vous aussi les méthodes agiles mais pas que aussi le design thinking et la combinaison des deux est un super pouvoir dans nos réalisations et aussi un endroit voilà on s'amuse on peut bavarder on peut prendre le temps de voilà de la discussion la pause café enrichissante avec des experts et des non experts donc ça c'était le premier point on s'est dit comment on veut organiser un peu nos valeurs et comment on veut s'organiser donc on s'est dit mais finalement les valeurs qui nous rassemblent et les personnes qu'on a recruté après on a partagé ses valeurs avec elle on les a aussi un peu recruté sur la base de ce partage de valeurs c'était l'audace quand vous allez voir le lieu vous allez comprendre qu'effectivement il fallait être audacieux ensuite c'est la collaboration bien évidemment et l'attention prêter attention écouter comme on l'a fait depuis le début avec les métiers et ensuite plus qu'un organigramme des pôles d'expertise une organisation très organique qui peut se mouvoir en fonction des problématiques à adresser et donc avec une belle place forcément pour le design une belle place évidemment le coeur du réacteur c'est quand même la gestion des projets mais aussi une collaboration extrêmement forte avec l'aïti qui nous a donné des compétences comme de l'architecture haïti et aussi toute la démarche d'acculturation dont nous parlerons un petit peu plus tard évidemment une fois qu'on crée un lieu qu'on crée une démarche il faut faire vivre cette organisation donc on a créé aussi un pôle opération et promotion et là aussi je pense qu'on a eu bien raison donc ensuite on a développé notre démarche toujours basé sur nos convictions et la démarche et quand un métier vient nous voir souvent il nous demande une application j'ai un truc à développer vous pourriez pas m'aider et puis en fait je voudrais que ça soit développé extrêmement rapidement donc nous à chaque fois qu'on parle avec un métier on lui dit on a trois principes le premier c'est pas se focaliser sur la solution ok pour ton appli mais ce qu'on va faire on va essayer de comprendre pourquoi tu veux cette appli et au fond à quelle problématique tu veux répondre encore une fois c'est plein de bon sens encore une fois on le sait tous mais il faut être accompagné parfois pour vraiment mener à bien cette démarche le deuxième c'est une approche centre utilisateur évidemment et le deuxième le troisième une approche systémique le digital c'est global les process sont transverses donc si on bouge le process d'un métier si on crée une application ça va forcément aller puiser dans les data des autres métiers et ça va forcément impacter les autres métiers donc il est absolument essentiel d'avoir une vision globale et évidemment pas en silo voilà puis alors un autre point très important c'est nos outils alors qu'est-ce qu'on a utilisé comme outils bien évidemment agile je vous en parlais tout à l'heure et j'imagine que vous êtes tous au fait de cette méthodologie mais celle qui nous a beaucoup aidé comme je le disais c'est le design mais pas que le design pour faire les interfaces graphiques c'est toute la famille de design toute la palette que peut offrir le design donc en fait pourquoi le design parce que pour nous la visualisation est un élément essentiel on a voulu rendre visible tout ce qui était invisible un process par nature c'est invisible et à chaque fois que vous allez dans un métier vous dit ah non mais mon process il est nickel il est tout droit là il n'y a aucun problème mais en fait quand vous pluguez le process d'un métier avec celui d'un autre métier c'est là où vous vous rendez compte que c'est assez alambiqué puis finalement quand on parle avec les équipes finalement leur process c'était pas aussi linéaire que ça donc rendre visible c'est un pouvoir extraordinaire et si j'avais quelque chose à partager avec vous user et utiliser et user de cette de cet outil en tout cas c'est ce qui marche pour nous et ça favorise évidemment la collaboration parce qu'on a un même support pour pouvoir discuter et interagir sur ce qui va ce qui va pas et en fait on essaye de visualiser les petits cailloux dans la chaussure vous savez chacun d'entre nous réalise ses missions au quotidien et puis on est parfois on s'habitue aux petits cailloux dans la chaussure les petits irritants qui font qu'on ne peut pas mener à bien sa mission au quotidien et parfois ces petits cailloux dans les chaussures on les oublie puis parfois ça fait très mal donc en fait on essaie d'identifier ça au travers de l'écoute de nos de nos métiers et des acteurs qui sont notamment dans l'opérationnel alors qu'est-ce qu'on a réalisé au bout du compte une fois qu'on avait ses belles idées et que finalement le concept on l'avait quelque part créé nous mêmes comment ça s'est passé concrètement donc on a lancé la digital factory en janvier 2018 et la première chose que nous avons fait comme je vous le disais nous n'avions pas 500 ou 700 m² à disposition ça veut dire qu'il y aurait eu un grand vide quelque part dans le siège donc nous n'avions pas cette opportunité donc ce que nous avons fait il y avait une cour une cour intérieure qui était fermée depuis quatre ans pour des raisons de sécurité et on s'est dit mais finalement dans cette cour est ce qu'on pourrait pas monter des containers puisqu'on est une organisation temporaire frugale faisons du frugal jusqu'au bout et montons des containers dans cet dans cet espace on a eu l'autorisation de construire dans cette cour d'ouvrir cette cour et on a mis en place 28 containers donc déjà dans la symbolique c'était assez spécial vous imaginez le siège social de l'entreprise qui existe depuis j'ai plus c'était 93 les salariés sont forcément attachés à leur siège social et puis on a une couleur c'est bleu blanc rouge quand même air france et nous on arrive avec nos gros cubes pas forcément design au départ mais finalement on a réussi à les rendre assez assez sympa et en plus on a imposé une couleur rose donc c'était déjà très disruptif donc cette démarche out of the box on l'a concrétisé dès le départ alors cet espace il a eu beaucoup 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 de succès beaucoup plus que ce qu'on imaginait et au bout de la première année on a vu qu'on avait du succès avec nos projets mais en termes de visite on a été complètement dépassé par les pronostics si je peux dire donc encore un témoignage pour vous de dire si vous n'avez pas de lieux liés au digital n'hésitez pas surtout que des containers c'est pas forcément la plus grosse dépense pour une entreprise donc il faut y aller et au final on a reçu à peu près 10 000 visiteurs en moins d'un an enfin en un an on a reçu à peu près une trentaine de départements nos visiteurs sont très contents et on a aussi accueilli beaucoup beaucoup de sociétés extérieures nous avons été énormément benchmarkés par des grandes marques par des plus petites mais en tout cas notre histoire a plu et et notre lieu aussi alors ça c'est bien mais si on fait une boîte et il faut encore encore faut-il créer de la valeur à l'intérieur et comme je le disais tout à l'heure le coeur du directeur c'est quand même nos projets et avec cette volonté de produire quelque chose et d'apporter quelque chose à nos métiers donc nous avons réalisé 30 projets et là je pense que je vais rejoindre un certain nombre d'entre vous le plus parler projet mais de cas d'usage c'est comme ces démarches d'innovation ou parfois on a une technologie et on essaye d'aller voir les métiers en disant il ya une super technologie vous voudrez pas l'utiliser nous en fait c'est vraiment l'inverse on essaie de trouver le cas d'usage et s'il ya une technologie innovante qui permet d'aller plus vite on l'applique mais on n'est pas obligé le but du jeu c'est de répondre à la problématique et de faire avancer les choses pour les métiers alors pour construire ces cas d'usage travailler ces cas d'usage avec avec nos métiers bien évidemment comme je parlais de cette démarche d'empathie dans le design thinking il a fallu aller sur le terrain passer beaucoup de temps avec les personnes qui sont dans le métier donc on a travaillé avec les pilotes on a travaillé avec les pensées on a travaillé avec l'industrie on a travaillé avec le digital on a travaillé avec le centre opérationnel centre opérationnel qui fait décoller les avions et replanifie les départs de vol en au quotidien nous avons passé beaucoup de temps avec avec ces métiers et ça a été vraiment un enrichissement à la fois pour les équipes qui ont pu mieux comprendre les méthodologies de design thinking la méthode agile mais un grand enrichissement aussi pour nos équipes qui ont appris plein de choses sur les métiers d'air france évidemment au bout de deux ans d'investigation la culture que l'on a de notre entreprise est extrêmement élevée et nous permet d'aller encore plus loin donc on espère qu'en année 3 on pourra encore faire des choses que nous n'avons pas fait réaliser en année 2 alors comment ça se passe on a on a designé notre notre process et comme on parle d'accélération on se rappelle que c'est bien le mandat de départ on s'est dit bon alors la collaboration avec l'aïti c'est génial et effectivement on a pu collaborer et accélérer et faire gagner beaucoup de temps à certains métiers premier métier on a travaillé sur un portail b2b et leur déclaratif ça a été de dire vous nous avez fait gagner un an donc on était déjà très content et puis au fur et à mesure qu'on a avancé qu'on est revenu sur cette démarche un peu design thinking et sur les problématiques métiers on s'est rendu compte que finalement là où on pouvait apporter de la valeur pour accélérer c'était pas tant dans le développement agile qui est assez bien maîtrisé par rapport à les équipes d'air france mais plutôt en amont sur l'alignement des métiers en fait c'est pas tant de pouvoir créer une application de digitaliser un processus encore faut-il que tout le monde soit d'accord sur l'objectif à atteindre et ça c'était le plus gros écueil à dépasser et c'est vraiment là où on a développé une compétence qu'on n'avait pas identifié à la base et donc si vous regardez ces vagues en bas qu'est ce qu'elles disent elles disent qu'on est capable de développer trois types de livrables les développements bien évidemment et vous les voyez le bleu clair c'est au début ensuite c'est le ready to dev c'est à dire qu'on accompagne le métier et comme l'aïti est avec nous depuis le début comment on a une approche systémique on laisse ce métier avec son haïti continuer à faire le développement et nous on passe à un autre projet et le troisième c'est l'alignement et la priorisation des fonctionnalités et ça on a eu beaucoup beaucoup de demandes en disant ce que vous avez fait pour tel projet on voudrait que vous l'appliquer à notre projet alors je vais être concrète et je vous donner alors pas les 30 les 34 usage parce que ça serait très long il nous faudrait plus de 20 minutes mais celui là est très intéressant c'est c'est ce qu'on appelle le e-log book alors en fait dans les avions il ya un document qui sert à noter toutes les imperfections techniques aux cabines ce qu'on appelle pour la cabine l'ACL et donc ce document existait dans les avions et était resté identique depuis 1933 c'est à dire avec la souche carbone où on prend les volets on donne à la maintenance la maintenance identifie la problématique un accoudoir cassé ramène ça à la maintenance identifie la pièce si la pièce est là la commande si besoin et ensuite quand l'avion reviendra on changera l'accoudoir donc vous imaginez le process évidemment vous voyagez tous chez air france et peut-être que vous avez remarqué un jour un accoudoir qui était réparé comment c'est possible et bien parce qu'il fallait un délai pour pouvoir aller chercher la pièce en stock et le réparer et donc on a mis autour de la table les pilotes les hôtesses la maintenance et on s'y dit quand même pas mal si on pouvait digitaliser ce process et tout le monde était d'accord sauf que ça faisait la quatrième fois dans l'entreprise qu'on essayait de mettre d'accord les gens sur les priorisations le pilote a quelque chose à dire sur le processus digital entre l'avion et le sol la maintenance est responsable de la réparation il y avait aussi quelque chose à dire et le personnel navigant commercial les hôtesses steward avait aussi leur avis sur le sujet puisque son contact des clients au quotidien alors comment on a fait on s'est rendu compte que finalement c'était pas une problématique technique parce que ça faisait dix ans en fait que les gens essayaient de craquer cette problématique donc on a utilisé nos techniques de design thinking mais comme vous avez dû le comprendre au fur et à mesure on s'est enrichi on a développé nos propres méthodologies il y avait aussi des contraintes de certification réglementaire donc on peut pas faire ce que l'on veut et donc le parcours était assez contraint on va dire mais en quatre mois on a réussi à à craquer cette problématique et en quatre mois on a réussi à mettre tout le monde d'accord sur les fonctionnalités qu'il fallait développer la priorisation et aujourd'hui il en cours de développement donc ça pour nous c'est un exemple très concret d'une digitalisation de processus mais voyez que l'accélération n'a pas été fait tellement sur la production finalement sur la résolution d'un alignement alors un deuxième cas et j'irai pas tellement plus loin celui là il est intéressant donc c'est comme ça qu'on a un peu formalisé notre démarche et cela est intéressant pour autre chose c'est que on a une super équipe à haïti qui fait s'appelle la recherche opérationnelle avec des data scientists et data engineer une data scientist est venu nous voir en disant on aimerait bien travailler avec vous parce qu'on fait des algorithmes le problème c'est qu'ils sont pas utilisés par un département donc on a l'impression d'apporter de la valeur mais s'il n'y a pas un taux d'adoption et un usage de nos algorithmes finalement la valeur n'existe pas donc en fait rebelote on a retravaillé sur pourquoi quels sont vos modes de fonctionnement de formaliser les modes de fonctionnement de visualiser les modes de fonctionnement et ça ça a tout changé et ensuite ensemble on est allé sur la construction d'un mvp on a fait la priorisation parce qu'il s'agit pas juste de parler de faire des sessions de co-construction ou de partage d'information derrière il ya une vraie production un vrai alignement une vraie priorisation et on est bien dans une démarche qui permet d'aboutir à mvp voilà ça c'était le deuxième cas concret métier troisième cas je vous disais on s'est aussi inspiré de ce que faisait le digital client et toutes les applications et dans tout digital client généralement il ya un design system qui permet de créer une bibliothèque de composants digitaux qui permet de gagner du temps à part redévelopper systématiquement des boutons pour page retour page home etc etc et on s'est rendu compte que en regardant les métiers de l'entreprise chacun était en train de développer ses propres boutons et on s'est dit finalement on va faire la même chose que pour digital client donc on a développé un design system qui permet de faire économiser pratiquement jusqu'à 80% de temps sur la partie développement des composants alors on a aussi donc ça c'était pour la partie projet ensuite nous avons la partie acculturation on a aussi utilisé ce lieu pour faire des événements dont deux événements qui ont compté pour nous cette année c'est c'est un événement sur sur le design donc vous avez bien compris nos convictions donc on a voulu partager ça avec l'ensemble de l'entreprise et aussi sur sur la technique la technologie et ça c'était en octobre et on a fait un petit teaser qui donne un peu notre mode je dirais sur notre façon d'aborder ce type de sujet donc j'ai une petite vidéo je pense qu'on peut la lancer ça c'était le teaser de qu'on a lancé en interne pour faire venir les gens sinon on passe à la fin si en régie vous pouvez lancer la vidéo qui vient juste après vous êtes vous déjà posé la question quel est le point commun entre une guitare de rockstar un appareil photo un peu rétro un mac pyromaniaque un casque chargé en basse un avion beau comme un camion une trottinette presque parfaite un objet dont l'ovalité nous laisse bouche baie et oui tous ces objets naissent de l'imagination du designer et oui le fameux designer celui qui pose dans les magazines nonchalamment allongé sur un canapé design ok vous vous demandez mais quel est le rapport avec air france en fait le design dans ses concepts fondamentaux est partout autour de nous même ici j'ai air france oui oui vous allez me dire le design c'est quoi si je vous disais que c'est un moyen de résoudre des problématiques complexes de créer de la valeur et d'accélérer vos prises de décisions ah je commence à vous intéresser là data visualisation expérience utilisateur design thinking vous voulez en savoir plus alors why not design c'est ce qu'on a quitté tout à l'heure avec les trois photos en arrière en arrière voilà donc il me reste à peu près une minute pour conclure donc ça c'était sur la partie acculturation et le partage des informations et au final qu'est ce qu'on peut retenir de notre démarche depuis deux ans alors en fait on a développé finalement trois types de compétences une compétence de production digitale une compétence de digitalisation de processus et au fur et à mesure qu'on a développé notre savoir-faire finalement on a pu aller jusque dans le re-engineering des processus d'un métier ou de plusieurs métiers et pour véritablement craquer des problématiques de plus en plus complexes au final sur 2019 par exemple nous avons réussi à challenger 70% des projets je vous disais tout à l'heure que souvent les gens viennent avec une demande d'application et on leur dit mais pourquoi faire et au final on challenge cette demande pour réajuster un peu mieux le tir sur et avoir un taux d'adoption élevé au final quand on collabore avec le métier donc on a aussi arrêté des initiatives ce qui empêche aussi parfois les métiers d'arrêter de tourner en rond autour d'une solution qui finalement n'apporte pas de valeur de pouvoir réajuster les objectifs évidemment aussi de pas tout développer en interne parfois il y a des solutions qui sont sur étagères qui sont compatibles avec les systèmes d'information de l'entreprise et c'était aussi de faire simple au final vous l'avez compris tout ça nous permet de dire que nous avons développé des compétences mais qu'au final la transformation digitale c'est aussi une question de culture et ça je pense que j'avais pas besoin de vous convaincre vous le savez tous merci beaucoup merci beaucoup Sophie merci beaucoup Sophie sur la Digital Factory d'Air France merci beaucoup merci beaucoup merci à tous